bon aujourd'hui je voulais profiter de passer aux royaures sur les parcours pour faire un peu le point sur ses surfaces donc le parcours c'est une zone à vocation de pâturage uniquement en ces zones qu'on ne peut pas mécaniser parce qu'il y a énormément de pierres beaucoup soit des arbres soit des clapasses dans les clapasses c'est tas de pierres soit ça penche trop tous ces facteurs faux qu'on les valorise que par le pâturage et du fait d'avoir des sols très maigres avec beaucoup de pierres c'est que c'est des sols très séchants donc la flore il est très particulière et jusqu'à présent avec elle on avait qu'un seul troupeau de brebis laitière sur l'exploitation donc la conduite c'était de lait ça poussait au printemps après juin juillet même plus tôt juillet les brebis allait mais comme elles sont en production elles sont surtout sur des prairies parce que l'herbe déjà est dure et montée donc a durci donc pas faire trop de l'air avec et par contre c'était des surfaces qui servaient surtout pour l'automne au moins du tarissement mais ces surfaces on n'arrivait pas à les valoriser comme il faut donc on laissait toujours beaucoup trop d'herbe depuis très longtemps ça fait que petit à petit ça s'est dégradé là ça s'est quand même appauvri la flore c'est maintenant c'est beaucoup presque que des graminées qui sont assez claires et beaucoup beaucoup de mousse ce qui pose un peu problème je pense qu'il va nous faire mettre du temps à améliorer la force et donc le le projet de mettre des brebis viande sur ces surpas c'est d'arriver à les valoriser au printemps là là où l'herbe bouge justement et d'avoir donc avril mais spécialement il va faire de la production dessus donc arriver à y mettre les produits avec les agneaux valoriser une herbe de bonne qualité pour faire du lait et faire pousser les agneaux mais pour arriver à faire ça il faut qu'on arrive déjà à sortir de la situation initiale où on a toute cette ce matelas d'herbes mortes qui pas du tout à pétant et qui empêche l'herbousse donc là c'est ce qu'on a essayé de faire cet automne là profiter qu'elle soit en entretien pour vraiment me faire racquer ses prairies et là aujourd'hui on est en train de passer aujourd'hui mais pas qu'aujourd'hui mais il passe un coup de broyeur pour nettoyer un peu parce qu'il pousse tout ce qui est jauné et pinot noir donc tous les deux trois ans il passe un coup donc voilà je vais profiter la journée pour essayer d'expliquer un peu ça caille et essayer d'expliquer un peu sur les prochaines années comment on va gérer ces parcelles pour essayer d'améliorer la flore et d'augmenter la production et aussi faire un peu un point de départ un bidon là pour voir dans quel état ils sont en 2017 pour voir d'ici cinq ans si on arrive bien les faire évoluer et donc voilà donc là je suis entrain de broyer cette parcelle on y a sorti les brebis là il n'y a que trois semaines donc ça va pas trop repousser tant mieux ça évite de fatiguer et pas de poivier par contre on est je suis content on a réussi bon on les a fait un peu un peu serré mais à bien faire manger toute l'air avant de passer au royaire donc je vais montrer à quoi c'est ensemble donc on voit bien là la présence des brebis par contre alors ici c'est vraiment rempli d'épines voir là pour montrer ça c'est que des épines donc on voit bien qu'au pied de ces buissons elles vont passer à ces l'herbes donc c'était des herbes un peu comme ça qu'elles ont consommé de très très faibles valeurs mais c'était obligatoire pour arriver de nouveau à repartir sur une herbe poussante et de meilleure qualité au printemps on fait ça avec un broyant à chaîne donc le résultat c'est c'est ça c'est pas encore top et là ce qui est surprenant avec ses brebis et qui fait plaisir c'est que le genet elle le dépointe mais comme il faut donc le but maintenant c'est on a essayé de racler le plus possible dans l'automne en plus la sécheresse nous a aidé à faire ça et comme on manque de ressources on les a fait bien racler là on va passer un coup de broyeur sur le plus de deux zones possibles pour les rendre assez propre après je vais voir si j'arrive à enlever toutes ces épines et pour essayer d'éviter tout ce qui est problème de boiterie et pareil éviter d'avoir une couche de de buissons en décomposition trop épaisse qui empêcherait les repousses de graminées ou de légumineuses et l'an prochain sur des parcelles assez propres comme celle là on va essayer pendant deux trois ans ils passent un coup de faucheuse pendant le mois d'août là au plus sec là en plus on a un peu de temps pour faucher chaque année ces épines noires qui redémarrent et ça on l'a eu fait sur quelques parcelles en trois ans il n'y en a plus une qui repousse et donc si possible après l'objectif ce serait pendant trois quatre ans intervenir encore mécaniquement là pour sur ce problème de buissons et si on arrive entre le pâturage et et la fauche du coup à les faire à les supprimer après ce serait d'arriver que par la gestion du pâturage à tenir propre à ces parcelles bon alors on est sur un parcours qui avait été mangé en septembre quand il faisait très sec donc j'avais fait la feuille là pour les brebis c'est pour ça qu'on voit du bois au pied des arbres et donc il avait été vraiment bien raclé bien mangé donc voilà ça ressemble à ça ça bien reverdi à le voir comme ça il ya un assez bon aspect après de près c'est c'est encore clair et donc on va voir pourquoi il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de pieds de graminées ou de l'aiguineuse donc de près ça ressemble à ça on voit que les graminées sont repartis mais alors le terrain colonisé par la mousse et ça vient vraiment vraiment empêcher les les plantes de talais donc bon là c'est pas compact ça se délite bien encore une bonne une assez bonne couverture racinaire bon ça pourrait toujours faire mieux sachant qu'on est sur des terrains là très très maigres un peu niveau racinaire un petit pied comme ça un petit pied comme ça sachant qu'elles sont encore plus longues donc c'est vraiment système fasciculé là on est sur des terrains maigres donc c'est vraiment je passe les graminées qui nous permettront de valoriser les moindres millimètres comme on a une très faible réserve utile donc les sols les sols étant maigre la réserve en eau est très faible tout ce qui est l'usernes à chicorée là dessus c'est pas la peine donc qu'ils font plutôt on disait sur des systèmes racinaires très fasciculés pour aller chercher la moindre goûte d'eau là actuellement on arrive à la lutte donc on l'air on essaye de les mettre un peu sur des prix un peu de qualité mais bon les soins n'est pas plus que ça non plus c'est un roi d'or c'est il faut un peu faire gaffe quand même avec la prolificité on cherche pas non plus à avoir trop trop d'agneaux au printemps il y a le bélier là ok ça me va il s'échappe de l'artiste et l'autre il est là regarde le yep voilà donc elles sont sur le prairie il a deux fétuques là c'est clôture en temporaire en trois fils piqué fer la base là on est en train de de bosser sur toujours les clôtures un peu là mais ça caille bon j'ai pas vu la base c'est pas ça sur le lit c'est pas ça Sous-titrage FR ?